3 sur 3 pour les clubs Vosgiens encore engagés en Coupe de France de football et qui ont tous validé leur ticket pour le 7e tour. Qualification sereine pour l'ES Taon, victorieux 5-1 à Ludre, formation évolue en 3 crans en dessous. Idem pour l'US Raon-Létape qui s'est imposé 2-0 à Uningue, club du niveau inférieur. Victoire logique mais sur la plus petite démarche 1-0 du Sass qui avait un avantage de 2 divisions face à Saint-Méziéry. Le tirage au sort du 7e tour, marqué par l'enfer en liste des clubs de Ligue 2, sera effectué ce mercredi à la mi-journée depuis Clairefontaine. Les matchs auront lieu le week-end des 29 et 30 octobre. On procédera également au tirage du 8e tour, programmé fin novembre. Une seule équipe Vosgienne de niveau national évoluait ce week-end à domicile. L'effort basket Mircourt, en blanc, pensionnaire de N3 qui accueillait samedi soir dans sa salle Clodacar. La réserve du slu, commenée notamment par l'ancien mercursien Adrien Martin Kelly, Stoppé dans sa série de 4 victoires lors des 4 premières journées par une large défaite le week-end dernier chez l'équipe réserve de Mulhouse-Fashtat, les Vosgiens ont rectifié le tir. On retiendra les 26 points de l'EX Gigant, 21 pour Jiquel Luz, victoire de l'EBM 75-56. On avait à cœur de réagir après notre défaite de 21 points à Fashtat. Donc c'est bien, j'ai beaucoup aimé l'attitude dans l'ensemble des gars. On a fait un bon basket pendant 30 à 35 minutes, donc c'est bien. Voilà, il y a toujours des petits trous d'air, mais quand on a des temps faits, il faut qu'on soit encore un peu plus malin. Il faut que moins qu'on panique, qu'on soit plus lucide. Mais voilà, non, c'est une belle perte. Le Bémircourt reste 3e au classement à 1 point du leader, suite en Coupe de France, avec un derby face au basket club Golbet-Épinal, formation du niveau inférieur, la Pré-Nationale, et qui partira avec un avantage de 7 points vendredi soir au Palais des Sports. Nous en reparlerons à 19h dans l'émission Côté Sport avec Loïc Gigant. Ce week-end, il y avait aussi du cyclocross, avec notamment la 13e édition de celui de Saulsure-sur-Moselotte sur le site de la Base de Loisirs, organisée par l'U.C. Remirmont. 227 concurrents, toutes courses confondues, pour cette épreuve toujours très appréciée, pour son cadre et son parcours varié. Talus en herbe, passage dans le sable au bord du lac, grande ligne droite sur du bitume pour relancer, tout cela dans une belle ambiance automnale. A retenir dans la course des As, ici à l'image, celle des juniors, élites et masters, la victoire du Stéphanois Yann Graf, vice-champion de France de la discipline, et qui rangera le vélo à l'issue de cette saison. C'est officiel, c'est la dernière, parce que j'ai 26 ans, je pense avoir fait le tour du vélo, autant sur route qu'en cyclocross, donc voilà, maintenant j'ai d'autres opportunités, donc autant les saisir tout de suite. Déjà coach sportif, Yann Graf aura ainsi des responsabilités ces prochains mois au sein du club de l'ASPTT Nancy, dans le cadre de son DEP GEPS. Il sera cependant au départ le week-end prochain des deux premières manches de la Coupe de France dans le Doubs, tout comme le Gol B1 au Bains Parfail, ici à l'image, qui vient d'intégrer le team U19 de la formation AG2R. Nous y reviendrons avec le principal intéressé ce lundi soir dans Côté Sport, également invité donc l'ancien capitaine du jet Vosges et de feu l'ASGE, de retour à Mircourt, Loïc Gigant, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.